Bonjour à toutes et à tous, soyez-les et bienvenue dans cette nouvelle édition dans l'actualité de ce 1er juillet. Direction l'hôtel du département à la Roche-sur-Yon, après le second tour des élections départementales, qui a vu la majorité sortante remporter les 17 cantons vendéens, les 34 conseillers départementaux ont élu à l'unanimité ce matin Alain Leboeuf comme nouveau président du conseil départemental. Il succède donc à Yves Ovinet. On retrouve Pierre Dalicieux sur place. Il a suivi cette séance d'installation. Le département de la Vendée a donc un nouveau président du conseil départemental et c'est sans surprise le favori Alain Leboeuf, l'unique prétendant d'ailleurs qui a été élu ce jeudi matin à l'unanimité. Alain Leboeuf, le nouveau président du conseil départemental, ancien maire de Roche-Servière, ancien conseiller départemental, député également de 2012 à 2017 de la première circonscription de la Vendée. Alain Leboeuf est donc aujourd'hui élu président du conseil départemental de la Vendée. Alain Leboeuf qui était très ému au moment de cette élection. Effectivement c'est un moment fort, c'est une responsabilité que j'accepte d'assumer mais qui m'est confiée et je sais ce que c'est que la responsabilité. C'est un engagement majeur, c'est se donner entièrement et c'est pour ça que mes responsabilités je les vis avec passion et entièrement. C'est pour ça que j'ai pensé aussi à ma famille. Alain Leboeuf a évoqué lors de son discours les principaux axes de sa mandature. Un discours où il a beaucoup été question également de transition énergétique, renouvellement de la flotte des véhicules du conseil départemental, développement de l'hydrogène sur le département, développement des pistes cyclables entre le domicile et le travail, notamment au milieu rural, consommation locale ou encore développement des commerces de proximité. Effectivement nous sommes à une époque où le monde bouge et la Vendée bouge. Donc les transitions repérées que vous avez pu le remarquer, ma première transition était la transition sociale. Mais bien évidemment il y a aussi des enjeux majeurs autour de l'écologie d'une manière générale. Nous sommes un département avec 250 km de côte. L'évolution climatique aura des répercussions sans doute encore plus nombreuses sur un département comme le nôtre que d'autres. Donc nous traiterons l'ensemble des projets sur lesquels la Vendée doit se concentrer. Alain Leboeuf est donc élu président du conseil départemental pour les six prochaines années. Ce jeudi a donc été aussi l'occasion d'élire les dix vice-présidents du conseil départemental ainsi que les présidents des 13 commissions. Donc 13 commissions contre 5 commissions lors de la mandature sous Yves Ovinet. Au chapitre santé, désormais cette mobilisation du personnel du service des urgences du CHD de la Roche-sur-Yon. A l'approche du pic d'affluence touristique de l'été en Vendée, les soignants dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail et un manque de personnel, notamment la nuit. Des difficultés renforcées par le manque de médecins urgentistes sur l'ensemble du territoire vendé. Des fois les gens peuvent attendre un très grand nombre d'heures avant de voir des gens. Parce que nous on n'accepte pas au niveau de la sécurité des patients, qu'on n'accepte pas non plus au niveau de la dignité humaine qu'on peut offrir aux gens. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette action-là pour pouvoir avoir un renfort nécessaire pour au moins prendre en charge les gens dignement. Comme tous les ans des fermetures de lits l'été dans certains services. Donc on va avoir beaucoup plus de patients avec un afflux massif de touristes cet été. Et puis des conditions avec des procédures dégradées qui vont se faire parce qu'on manque beaucoup de médecins urgentistes. Des propos recueillis par Grégoire de Châtillon. Ce jeudi, nous sommes donc le 1er juillet. Coup d'envoi symbolique des grandes vacances d'été. Une période qui s'annonce chargée pour les professionnels du tourisme après de nombreux mois marqués par les restrictions sanitaires. Et comme chaque année, le pôle touristique Vendée des îles, en collaboration avec les offices de tourisme de Saint-Jean-de-Mont, de Lille-Dieu et de Chaland. Elle propose une carte qui recense toutes les activités et les balades à faire sur le territoire. Un outil destiné aux touristes étrangers mais également aux ligériens et vendéens. Le but c'est d'avoir une carte touristique pour montrer véritablement la diversité, l'offre qu'il y a à faire sur ce territoire en termes de paysages. Certes les plages mais il y a aussi la forêt, le marais breton-vendéen, la côte sauvage sur l'île-Dieu. On peut être du côté de Pouzoge ou de Maïzet et puis se dire je vais passer une journée à la plage sur Notre-Dame-de-Mont ou Saint-Jean-de-Mont et finalement on ne connaît pas. Donc on a tous ces outils aussi à leur disposition et les habitants même du territoire, c'est l'occasion de s'approprier cette offre et cette diversité. On termine ce journal avec un mot. D'environnement en France, des millions de personnes possèdent un jardin mais tous n'ont pas la possibilité d'y créer un potager. Alors certains se réunissent en jardin partagé, un concept que le CPIE, le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du pays de Mortagne-sur-Sèvres, a décidé de mettre en avant pour la 9e édition de Bienvenue dans mon Jardin au Naturel. 7 jardins ont ainsi ouvert leurs portes au public en Vendée, dont celui de Thoué, Calyxlanos, est allé découvrir. À quelques pas de la Sèvres-Nantaise, c'est un jardin convivial et bucolique que se partagent 5 jardiniers amateurs. Ici, pas de règles ni de chartes, mais tout le monde partage la même vision de l'entretien de cette terre. Le jardin de Claire n'est pas propice au potager, alors elle s'occupe ici d'une parcelle depuis plus de 20 ans. Tout ce qu'on partage tous ici, c'est l'amour de ces vallées de la Sèvres et puis un engagement écologique. « On veut préserver la biodiversité, travailler à ça. On travaille ici sans produits, on est tous d'accord entre nous. Il n'y a pas de produits qui entrent dans ce jardin. On réutilise tout ce qu'on... On ne va pas non plus à la déchetterie, on réutilise les déchets. » Une façon de travailler que ces jardiniers ont partagée avec les visiteurs venus découvrir leurs petits coins de paradis. « On est dans cette dynamique de pouvoir aller voir les jardins qu'il y a autour, qui existent, pour pouvoir peut-être piquer aussi des idées ou s'enrichir aussi des pratiques des uns et des autres. » Dans le cadre de l'opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel », organisée par le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement Sèvres et Bocage, sept jardins collectifs du pays de Mortagne-sur-Sèvres ouvraient leurs portes cette année au public. « On savait qu'il y avait beaucoup de jardins partagés sur le pays de Mortagne, plus que sur d'autres collectivités. C'est vraiment un système intéressant pour même commencer à jardiner tout juste. Enfin voilà, on n'a jamais jardiné de notre vie, mais en jardin partagé, c'est quand même facilitant. » Ici, au jardin de Toué, on partage bien plus que des techniques de jardinage. Sur ce terrain mis à disposition par un couple de la commune, c'est une véritable amitié qui s'est créée entre les jardiniers. La parcelle et les fleurs d'Annick, décédées l'année dernière, continuent par exemple d'être entretenues avec son souvenir. Et pour Angélique, qui jardine ici depuis trois ans, les échanges et l'ambiance font incontestablement la richesse du lieu. « On se découvre, on apprend à se connaître et à s'apprécier. Jardiner ensemble, c'est vraiment un beau concept et une belle expérience. » Pendant tout un week-end, au gré des visites, les professionnels des CPIE et des jardiniers amateurs volontaires ont donc accueilli le public et partagé leurs bonnes pratiques et leur engagement quotidien pour la préservation de la biodiversité. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau jour. Sous-titrage ST' 501